... Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au journal. Attaque contre le commissariat de Koutoukou dans le Soum. Elle a été menée hier nuit par plusieurs hommes armés. Le gouvernement annonce avoir relévé le niveau de vigilance à son plus haut niveau. La commission électorale communale indépendante CECI de Bouroumbouroum dans le Sud-Ouest, détruite par un incendie, le matériel électoral est parti en fumée. En dépit de ce contexte difficile, la CENI annonce des élections transparentes et équitables pour dimanche prochain avec un fichier électoral et réajusté à environ 5,6 millions d'électeurs. ... Audience présidentielle pour ouvrir cette édition, le groupe ADAX et ORIS Énergie, spécialisé dans la distribution des hydrocarbures, veut étendre ses activités au Burkina. Une confidence faite au président du FASO par le PDG du groupe. Le chef de l'État a également reçu en audience la directrice du département afrique subsaharienne de la fondation Korad Adenauer. Reportage Alidou Badini, Arunamari. Le groupe ADAX et ORIS Énergie veulent renforcer sa présence au Burkina FASO. A cette audience, Jean-Claude Raymond Gandou, le président directeur général de ce groupe pétrolier, en a parlé au président du FASO. Nous, on cherche quand même à continuer à grandir. Vous êtes un pays qui a une très belle croissance, 6%, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il faut accompagner cette croissance avec de nouvelles stations-services, avec de nouveaux services, augmenter les quantités de gaz disponibles pour les foyers. Nous savons aujourd'hui combien il est important pour la ménagère Burkina Bé de trouver tous les jours du gaz quand elle va en chercher. Ça lui permet de nourrir sa famille et nous sommes très conscients de nos obligations sociales. Ça fait partie aussi des missions des sociétés qui s'installent au Burkina. Il a également félicit le président Rockman Christian Caboret pour son élection à la tête du pays. Avec Andrea Ostheimer, la directrice du département afrique subsaharienne de la fondation Korad Adenauer, Les échanges sont focalisés sur les activités de la fondation. On va continuer avec les activités, particulièrement, certainement, on va faire maintenant plus un focus sur aussi le secteur économique. Pour nous, comme fondation, de côté démocrate-trédien, toujours l'économie, les marchés sociaux, c'était un grand pied de notre travail. C'est toujours aussi dans la formation, nous aussi dans la sensibilisation. L'économie sociale et l'état de droit sont aussi des domaines d'intervention de la fondation qui appuient également les forces de défense et de sécurité en matière de civisme. Entre deux audiences, Rockman Christian Caboret a présidé l'aide de Madère, conseil des ministres. Les dossiers sur la construction de l'aéroport de Donsen, la lutte contre l'incivisme et la baisse du prix des hydrocarbures ont été examinés. Il en est de même du bilan du programme de recrutement d'enseignants du poste primaire. Roger Kam Lazarpouya. Le conseil des ministres de ce mercredi 18 mai a examiné 11 rapports. Des rapports qui ont trait au ministère de l'économie, des finances et du développement sur l'approbation des résultats d'appels d'offres de construction de l'aéroport de Donsen. Il y a eu également un accord pour la passation de marchés d'entente directe dans le cadre de l'organisation des concours 2016 et un rapport relatif à l'audit de la transition. A ce niveau-là, le conseil a pris connaissance du rapport. Il a donc noté qu'il attendait les suites judiciaires que devra engager l'autorité supérieure de contrôle de l'État et de lutte contre la corruption. Face à l'incivisme qui prend de l'ampleur dans notre pays, le conseil condamne cette nouvelle donne et des mesures très fermes seront prises dans les jours à venir. Un conseil interministériel a été mis en place pour statuer à tous les niveaux et les conclusions de ce conseil-là seront appliquées par le gouvernement pour que définitivement cette question d'incivisme-là, tant au niveau de l'école, des pratiques urbaines que des attitudes par rapport à la vie en commun, soit définitivement bannie de la construction du Nord Burkina. Les résidences du président du Faso seront désormais affectées aux ministères qui en auront besoin. Au titre des ministères du Commerce et des Finances, la question de la baisse du prix du carburant de 50 francs CFA par litre est en vigueur depuis le 11 mai 2016. Et ça concerne l'essence, le pétrole, le gasoil, le DDO, le mélange d'étang et puis le fuel, l'eau. Et ces prix doivent être donc observés partout, surtout au niveau des distributeurs à la pompe. Le conseil a également instruit le ministre des Transports pour que cette baisse du prix soit ressentie sur le coût des transports. Le ministre de l'énergie, des carrières et des mines a présenté au conseil un rapport sur 5 opérateurs qui vont intervenir au niveau de l'énergie solaire dans notre pays. On aura donc une centrale de 10 mégawatts à Fada, en vue de la ligne 330 kilovolt qui va relier Ouagadougou au Niger. Il s'agira donc également d'une centrale de 15 mégawatts à Dori, en vue d'une prochaine ligne de 225 kilovolt. Il s'agit également d'une centrale de 10 mégawatts entre Boubou-Doulasso et Ouagadougou, en vue de la ligne 330 kilovolt qui va quitter Han au Ghana, en allant vers Doncsikasso au Mali. Et enfin, il s'agit de la ligne de 15 mégawatts à Dori et de 30 mégawatts à Ouagadougou. Le ministre de la jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle a présenté au conseil un rapport relatif à la mise en place du programme Emploi Jeunes pour l'éducation nationale. Nous avons atteint un taux de plus de 123% au niveau des candidatures qui ont été enregistrées. Donc je peux dire que sur les 4200 jeunes que nous envisageons recruter, nous avons dépassé la barre de 5200 jeunes. Le ministre de la communication porte-parole du gouvernement s'est également prononcé sur le récent événement qui s'est produit dans la nuit du 17 au 18 mai dans le nord du pays. Il y a eu deux blessés, un qui est sérieusement blessé, qui a été rapatrié ce matin par voie aérienne avec le concours de la base aérienne, donc qui a été ramené à Ouagadougou pour être soigné. Je pense que lui, il a reçu des balles au niveau de l'abdomen. Le deuxième blessé, lui, c'était au niveau des membres. Le ministre de la communication en parlait déjà. Des hommes armés ont attaqué hier nuit le commissariat de police de Koudougou dans le SOUM. Deux policiers ont été blessés dans cette attaque menée par trois hommes. D'autre part, les asséants ont saccagé le matériel constitué en grande partie de moto et mis le feu au hangar du commissariat. Reportage sur place de Yamba Nakoulma et de Bernard Diasso. Deux assistants de police blessés, dont un grièvement évacué à Ouagadougou, en plus un hangar et dix motos calcinées. C'est le bilan de l'attaque perpétrée par ces individus non encore identifiés dans la nuit du mardi 17 mai contre ce commissariat de police à Koutoukou. A ce bilan, il faut ajouter ses impacts de balles. Ces douilles proviennent des armes de type kalachnikov, mitrailleuses et des pistolets automatiques. Des ratissages conjoints entre la police nationale, la gendarmerie et l'armée des terres après l'attaque se sont avérées infructueux pour le moment. Estimés à six et à pied, ces individus n'ont rien emporté après leur forfaiture. C'est une population aussi inquiétée par cet événement. Lorsque les tirs ont commencé, j'ai fui. J'ai alerté les enfants de se cacher au regard de l'ampleur des tirs. Nous pensons que ce sont des djihadistes car j'ai pu voir des hommes enturbanés et tous de noirs vêtus. Cette attaque porte à cinq le nombre d'attaques contre les forces de sécurité et de défense dans la région du Sahel. Citons l'attaque contre les services des douanes à Déou, à Tambao et à Tinakoff contre une patrouille de gendarmerie, à Oursi contre une brigade de gendarmerie et la récente contre le commissariat de police de Koutoukou. Dans un communiqué, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure rappelle les faits survenus à Koutoukou. Il indique que les services de sécurité ont été invités à relever le niveau de vigilance à son plus haut niveau. Le ministre de l'administration territoriale appelle tous les citoyens à garder leur calme et à collaborer avec les services de sécurité pour dénoncer tout comportement suspect. L'école Burkinabé a secoué ces dernières semaines par des actes d'incivisme après Nagare et Wayuguilla en avril. C'est le tour des élèves de Gungé dans le Kouritenga de s'illustrer négativement face à une telle montée de l'incivisme en milieu scolaire. Il est attendu des autorités la fermeté et la sévérité de Ramandadien. Des motos d'enseignants incendiés, des domiciles et autres biens de ceux-là qui travaillent jour et nuit à inculquer les savoirs aux élèves saccagés par les apprenants. A peine un mois après la crise de Nagare, c'est au tour des élèves du lycée départemental Saint-Joseph de Gungé dans le Kouritenga de faire l'actualité. Et quand le quotidien des enseignants rime avec insécurité, il y a vraiment problème. Il n'est pas acceptable que des élèves, pour quelque raison que ce soit, sortent, prennent les motos de leur encadrement, les motos, brûlent, agressent, comme ça l'a été à Logobou et hier à Gungé, agressent, brûlent les biens de leur encadrement. Et ces enfants-là, ils vont recevoir maintenant l'enseignement de qui ? La situation devient de plus en plus inquiétante, renchiré le ministre en charge de la sécurité intérieure. Tout en condamnant ces actes d'incivissement au milieu scolaire, l'autorité promet de sévir et un appel au sens élevé de responsabilité de tous. Nous comptons aussi sur vous pour que la condamnation soit unanime et que les actions qui vont, les sanctions qui vont être prises, que tout le monde dise, ah oui, il fallait ça. Mais si on doit encore s'écréler autour de la gravité des sanctions qui sont prises, nous allons fragiliser notre tissu social. Chacun doit donc jouer sa partition, si l'on veut bien sauver l'école au Burkinabé. Un incendie a ravagé tôt ce matin le siège de la commission électorale communale indépendante de Borumborum dans le sud-ouest. A quatre jours des élections municipales de dimanche, le matériel électoral qui était stocké à cette sécie a été complètement détruit. La cause de ce sinistre reste inconnue. Justin Karambiri, Draman Kaboué. Le siège de la commission électorale communale indépendante de Borumborum, localité située à une vingtaine de kilomètres de Gawa, est parti en fumée tôt ce mercredi matin. Liste électorale, isoloire, lampes, bref, une bonne partie du matériel électoral a été réduite en cendres. C'est vers les 3h43, j'ai eu un coup de fil. qui m'informe que non, que le siège est en flamme. Il y avait beaucoup de choses, presque même la totalité, la majeure partie même du matériel électoral. Les urnes, les lampes, les isoloirs, le code électoral. Leur actuel en tout cas, il ne faut pas soupçonner déjà. Les bulletins de vote, les feuilles de dépouillement et de résultats, ainsi que les procès verbaux qui avaient été stockés à la police nationale de Borumborum il y a quelques jours, ont échappé à ce forfait. 21 bureaux de vote répartis entre 19 villages et la commune de Borumborum sont prévus pour abriter les élections municipales du 22 mai prochain. Cet incident vient allonger la liste des événements constatés au cours de cette campagne des municipales. Incident condamné aussi bien par la CENI que par les partis politiques et regroupements d'indépendants. Urbain Sommet, Wendata, Nathalie Kaoré. Les électeurs de Zogoré ne pourront pas voter puisque pour des raisons de sécurité, la CENI n'a pas pu élaborer le bulletin de vote de cette commune. A Begedo, c'est le siège de la CECI qui était saccagé le 12 mai dernier. Et le dernier incident en rapport avec l'élection de dimanche, c'est le saccage et l'incendie du siège de la CECI de Borumborum dans la nuit du 17 au 18 mai. Un acte incompréhensible et regrettable selon le président de la CENI. Nous ne nous pouvons que condamner à ce genre de situation parce qu'à la limite, la CECI n'a rien à voir dans ça. Il y a des partis qui sont en compétition, la CECI et la CENI sont là pour organiser. Je ne vois pas pourquoi vous allez aller saccager, détruire, brûler le siège de la CECI. Tous ces incidents qui émaillent le processus électoral sont aussi dénoncés par les partis politiques. Quand on va à un scrutin, on a les deux éléments avec soi, la victoire et la défaite. Et si on intègre ces données, il n'y a pas de raison qu'un parti politique n'accepte pas les propres conséquences de son action. Nous pensons qu'il y a des problèmes internes à des partis politiques qui auraient pu être réglés pour éviter à l'ensemble de la communauté communale de vivre un destin qui peut être somme. Parce que s'il n'y a pas d'élection, ça veut dire que ces localités ne connaîtront pas de démocratie locale pendant cinq ans. Face à cette situation, le président de la CENI lance cet appel aux candidats et aux partis politiques prenant part aux élections de dimanche prochain. J'en appelle encore une fois à l'ensemble des partis politiques, à chacun pris individuellement, qu'on fasse un sursaut pour que le reste de la campagne se déroule dans les meilleures conditions. Et que surtout, le jour du scrutin, on mette ensemble les petits plats dans les grands pour démontrer une fois de plus la maturité de notre peuple. Le président de la CENI appelle également les organisations de la société civile impliquées dans le processus électoral à jouer leur partition pour le bon déroulement du scrutin. C'est dans ce climat que la CENI se prépare à un scrutin transparent et équitable. Le président de la commission a donné l'assurance que les élections de dimanche se dérouleront dans de bonnes conditions. Assurance donnée aux partis et formation politique et regroupement d'indépendants. La rencontre a révélé que le fichier électoral réajusté compte 5 539 384 électeurs. Benito Hirwesome, Wendata, Nathalie Kaoré. Les électeurs devenus majeurs au 31 janvier 2016 sont pris en compte dans le scrutin du 22 mai prochain. Un réajustement a été opéré sur le fichier électoral qui prend également en compte des nouveaux villages créés par le département de l'administration territoriale. Les élections du 22 mai 2016 vont mobiliser au total 5 539 394 inscrits. Ces inscrits sont répartis dans 17 938 euros de vote avec un total de 156 693 candidats pour 19 624 sièges de conseillers municipaux. À J-4, la CNI se dit prête pour le scrutin de dimanche. On est effectivement prêts. Il y a la liste électorale, il y a la liste des candidats, il y a le matériel électoral qui est en déploiement. Les membres du bureau de vote sont en train d'être formés et ça va bientôt finir. Donc vraiment, tout est OK. Les représentants des partis et formation politique et des regroupements d'indépendants repartent rassurés de cette rencontre. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a la garantie à 100%, mais déjà, avec ce qui a été dit et ce que nous voyons sur le terrain, ça nous rassure que la dernière ligne droite, nous n'aurons pas d'embûche jusqu'au soir du 22 mai. Côté sécurité, le point focal de la CNI, sur ce volet, annonce que tous les bureaux de vote seront sécurisés. Mieux, des réserves d'intervention sont prévues pour les zones considérées comme étant des zones à risque. Pour des élections apaisées, dimanche, l'association Racine forme les chefs coutumiers des formations similaires. Se sont déjà déroulés dans neuf autres localités du Burkina. A Ouagadougou se tient la dernière des rencontres. L'objectif demeure l'implication des leaders coutumiers dans la promotion des valeurs de tolérance, de cohésion sociale et de paix. Paul David Bambara, Adama Koulibaly. Réunis, c'est l'initiative de l'association Racine pour la promotion et la réhabilitation des traditions orales. Ces chefs coutumiers sont en formation pour des élections municipales apaisées le 22 mai prochain. Leaders de premier plan dans leur communauté, c'est leur rôle d'influence positive qui sera renforcé ici à travers des modules. Les modules de formation c'est religion et politique pour que les gens puissent faire un peu la part des choses. Et bien entendu, on aborde un peu aussi le rôle qui est souhaité et souhaitable pour la chefferie coutumière qui se doit à l'image du comportement de sa majesté le Morona Babango qui est une source inépuisable de chagesse pour nous qui se doit d'être un référentiel et qui permet effectivement d'apporter plus de paix et améliorer la régulation sociale. Le public cible est constitué d'acteurs endogènes lesquels ont eu une influence certaine sur nos différentes populations et surtout au niveau des localités les plus réculaires. Plus d'une dizaine de localités ont été concernées par cette formation financée dans le cadre du projet Paix à travers le développement PDF2 dont la finalité est la tolérance, la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Poursuivant la série de reportages sur l'incivisme dans la circulation, nous nous intéressons ce soir aux personnes qui vivent avec des séquelles d'accident de la route. Deux personnes frappées d'un handicap ont accepté de témoigner. Julienne Zida vit avec un pied sans orteil et Edmond Bonkungou est partagé et paralysé depuis 11 mois et entièrement dépendant de sa famille. Moussa Ouidraogo Mounirakére. A 23 ans, Edmond Bonkungou porte en lui les séquelles d'un accident de la circulation. Edmond a perdu l'usage de ses membres et est entièrement dépendant de sa famille. L'effet remonte au 12 juillet 2015 lorsqu'il est violemment fauché par un motocycliste en excès de vitesse. Depuis lors, sa vie a changé. Quand je suis sorti, à 100 mètres de la maison, il y a eu un génome qui est sorti dans les 6 mètres pour prendre la voie. A ma grande surprise, les génomes n'ont pas pu se contrôler. Et puis les vignes verront. Moi, je les ai cherchés à m'éviter. Je n'ai pas pu. Je suis parti, cogner le véhicule qui était déposé. Au niveau du cou, le cou était cassé. Et puis mes mamans inférieures comme supérieures sont paralysées. J'ai subi des interventions au niveau de la gorge et au niveau du bas-ventre. Je ne peux pas me lever. Je suis la coussette depuis 11 mois. Ce sont mes cousins et les amis de la famille qui s'occupent de moi. Orphélien de père et de mère, Edmond est élève en classe de seconde A. Il nourrissait le rêve d'être militaire. Il a même été admis aux épreuves sportives lors du recrutement 2015 des appelés. J'avais déposé le militaire. J'ai même fait le sport. J'avais eu. Mais une semaine après que l'accident s'est produit, je ne peux plus continuer. On était deux. Mon ami est parti en formation. Et sur la coussette, je ne peux rien faire. Julienne Zita a subi le même sort que Edmond. Elle aussi a été victime d'un accident de la circulation en 2008. Il y a un jeune avec les grands vacants. Quand j'ai circulé, je ne pensais pas qu'il y a quelqu'un qui était à droite de moi traversée comme ça. Mon grand surprise, je ne lui ai pas vu. Il a venu me coincer chez Goudron. J'ai pris le portable. Il a dit au jeune, à l'honneur que tu vas avoir là-bas, il faut appeler, on n'a qu'à venir me sauver. Quand il a pris le portable, il a fui et il est portable. J'ai resté dans le combat pendant 30 jours. Malgré leur situation, Edmond et Julienne se disent chanceux car ils auraient pu perdre la vie. C'est pourquoi leur souhait, c'est de voir la population respecter scrupuleusement les règles de la circulation. Ouagadougou plongé dans l'obscurité pendant de nombreuses heures à cause d'une panne survenue sur la ligne d'interconnexion Pazaktouli. C'est la rupture d'un câble qui est la source de ce manque de jus pour les Ouagalais. La Sonabel a sonné la mobilisation de ses techniciens et tout devrait rentrer dans l'ordre dès ce soir. Constat sur place avec Nongoba Kouda et Mumuni Soubega. C'est ce câble brisé en deux qui est à l'origine de la panne électrique sur la ligne d'interconnexion Pazaktouli à 170 km de Ouagadougou. C'est dans la nuit, comme je le disais, peu avant 21h, que la panne a été décelée, que la panne s'est produite au niveau de nos installations. Maintenant, les recherches ont pris du temps. Pendant toute la nuit, on a fait les recherches et c'est à 6h30 du matin qu'on a pu identifier l'endroit effectivement de la panne. Et depuis ce moment, donc, on est là pour les réparations. Sur le même axe de pareille, panne devient de plus en plus fréquente et jusque-là, les causes restent encore un mystère pour les techniciens de la Sonabel. Une étude effectivement est engagée pour savoir si effectivement, pour connaître précisément les origines effectivement de ces multiples ruptures de manchons sur la ligne. Comme je le disais, on a bon espoir que bientôt on aura quand même des résultats. À partir de ces résultats, trouver effectivement les solutions idéales pour rejouer définitivement le problème. Une dizaine de techniciens venus de Ouagadougou, de Banfoura et de Tinkodougou sont mobilisés pour réparer la panne. Et selon les responsables transports de la Sonabel, tout devrait rentrer dans l'ordre d'air ce soir. Le programme d'investissement forestier a un volet genre et vulnérabilité. Et pour permettre aux différents acteurs du programme de maîtriser le processus d'intégration de l'approche genre à tous les niveaux, une formation se déroule à Ouagadougou. Le Burkina Faso est l'un des 14 pays bénéficiaires du programme d'investissement forestier dans le monde. Ce programme est mis en oeuvre dans 12 forêts pour améliorer les conditions de vie des populations et promouvoir un développement durable. Sa mise en oeuvre efficace nécessite la prise en compte de l'aspect genre et des questions de vulnérabilité, d'où la tenue de cet atelier de formation sur cette thématique. Nous avons pris aujourd'hui un volet spécifique que nous voulons traiter, la question du genre et de la vulnérabilité, pour échanger entre nous et les acteurs de terrain pour voir comment nous allons pouvoir ensemble cheminer pour la réussite de ce programme-là. Pour que les pays africains soient une référence à partir du Burkina Faso pour effectivement la gestion durable des ressources naturelles et la séquestration du carbone dans le monde. Il est question ici d'améliorer la compréhension des acteurs et partenaires du programme d'investissement forestier sur les enjeux de l'approche genre en matière de changement climatique. Cet atelier va aussi permettre de renforcer les compétences de ses participants en matière d'intégration du genre dans les activités du programme. A l'issue de cette session, ils devront maîtriser les critères et indicateurs de prise en compte du genre dans les activités du programme, ainsi que les critères de sélection des micro-projets. Si la prise en compte des questions de genre devrait permettre d'améliorer l'équité, il convient également de considérer l'impact du programme sur les populations vulnérables. Les salons poussent comme des champignons. En juin prochain aura lieu le Salon international de la santé et du bien-être 600B. Ce salon, selon l'UCL Service, vise à promouvoir les opportunités d'affaires et de partenariat en matière de lutte contre la maladie. La première édition se tient autour du thème « Prévention des maladies non transmissibles ». Souleymane Sanou, Omar Zombré. Bientôt, un Salon international de la santé et du bien-être à Ouagadougou. Cela va se passer dans le périmètre de la salle de conférence de Ouagadougou du 3 au 5 juin prochain. Et cette conférence de presse animée par les organisateurs déroule déjà le tapis des activités. Pendant trois jours, on aura des formations, on aura des ateliers pratiques, des conférences, des communications, des stands d'exposition, des dons de sang, des dons et collectes de sang, des formations en séporisme, des séances de massage, des tentes de relaxation, des démonstrations d'arts martiaux, de yoga. Le 600B, ou Salon international de la santé et du bien-être, est à sa première édition. Et pour réussir cette édition, les organisateurs ont réuni tous les spécialistes de la santé et du bien-être. Le thème choisi est « Prévention des maladies non transmissibles ». Aujourd'hui, nous sommes nombreux à faire face aux mêmes maladies que des personnes vivant ailleurs, telles que le cancer, l'hypertension, le diabète. Et donc, on s'est dit que c'était le moment opportun qu'il fallait trouver pour réunir les experts de la santé et appeler aussi les populations à venir rechercher les informations sur ces différentes maladies afin de l'éviter ou d'éviter les complications au cas où ces maladies se présenteraient. Ce salon va se tenir en marge de la Journée internationale de l'environnement. Et à cet effet, le 600B accompagnera cette journée par des actions de reboisement. Une lycéenne enlevée par Boko Haram à Chibok en avril 2014 a été retrouvée hier dans une forêt. Âgée de 19 ans, Amina Ali a été ramenée dans son village par des vigiles pour les retrouver avec ses parents avant de partir pour une base militaire où elle devrait être interrogée. Il reste encore, entre les mains de Boko Haram, au moins 219 lycéennes. Elle a été retrouvée visiblement saine et sauve. Amina est sauvée. Elle est l'une des 219 lycéennes enlevées en 2014 par le groupe terroriste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. A 19 ans, Amina Ali a été découverte hier mardi dans une forêt selon un des responsables du mouvement Bring Back Our Girls. La jeune fille a d'abord été ramenée dans son village par des vigiles qui l'ont découverte et qui aident les militaires nigériens. Elle a retrouvé ses parents avant d'être emmenée dans une base militaire. Selon des témoins, elle semble avoir eu un enfant lors de ses 764 jours de captivité. Cette région du nord-est du Nigeria est le théâtre de nombreuses opérations militaires pour retrouver et libérer les autres jeunes filles. 276 adolescentes ont été enlevées à Chibok en avril 2014, soulevant une vague d'indignation mondiale. 57 d'entre elles avaient réussi à s'échapper. Les journaux de ce mercredi publient un communiqué sur l'annulation du mandat d'arrêt contre Blaise Compaoré. Ils reviennent aussi, et c'est dans l'air du temps, sur les municipales du 22 mai. La revue avec Touoboum, Éveline Dabiré. A quelques jours des élections municipales, Sidwaya informe qu'à Zogoré dans la région du nord, on ne votera pas. Une décision annoncée par le président de la CENI. Raison évoquée, des rejets de listes qui rendent difficile la conception d'un bulletin unique pour la commune, rapporte Sidwaya. Des élections pour lesquelles le CES invite chaque acteur à prendre la mesure de la situation et a travaillé pour un scrutin réussi et un Burkina de paix. Autre sujet, le mandat contre Blaise Compaoré n'a pas été annulé, rapporte l'observateur Palga. Et c'est par un communiqué que le tout nouveau commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Ouagadougou informe l'opinion nationale et internationale que le mandat d'arrêt contre l'ex-président Blaise Compaoré n'a pas été annulé, explique ce journal. Une information qui vient plusieurs semaines après l'annonce de l'arrêté qui avait fait l'effet d'un séisme tant au Burkina que sur les rives de la lagune Ébrié, remarque aujourd'hui au Faso. Ce quotidien reproche le manque de communication à ce niveau et écrit « La procédure qui a gouverné l'annulation des mandats d'arrêt est restée dans les méandres du flou, percée de temps à autre par des fuites qui se sont avérées elles-mêmes perforées au bout du compte. » Comme autre fuite, l'observateur Palga écrit « Une source judiciaire nous apprend que ce mandat sera bel et bien allié dans les prochains jours pour vice de forme. » Aujourd'hui au Faso conclut, le nouveau commissaire du gouvernement Alion Zahare doit donc songer à une stratégie communicationnelle beaucoup plus élaborée car lorsqu'il est temps de communiquer, il faut le faire vite et bien. Merci d'avoir suivi le journal. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la RTV. Sous-titrage ST' 501